Bonsoir Edwige Antier. Bonsoir. Le Conseil européen, qui est l'organisme européen chargé de défendre les droits de l'homme, vient donc de condamner la France parce qu'elle ne respecte pas l'article 17 de la Charte européenne qu'elle a signé et qui stipule que les États doivent protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation. C'est une condamnation, mais c'est une condamnation symbolique ? C'est une condamnation très importante. C'est un grand pas, une grande victoire pour moi qui est tellement luttée pour qu'on abolisse les châtiments corporels dans l'éducation des enfants. Donc c'est exactement ce que le Conseil de l'Europe intime à la France de faire pour honorer sa signature. Et il n'y a pas de sanctions tout de suite, mais il y aura des conséquences. Quelles conséquences ? Ah oui ? Parce que pour l'instant, elle va provoquer surtout un nouveau débat en France. On le prouve. Ce qui est important, parce que chaque fois que vous me donnez l'occasion, et merci beaucoup de venir défendre le droit des enfants, eh bien, chaque fois, il y a des parents qui me disent après, ah, maintenant, je ne lève plus la main. Donc je sais que c'est très important. Et bon, qu'est-ce qui va se passer après ? Il va y avoir le Conseil des ministres de l'Europe, qui va avoir là une parole encore plus lourde. Et puis, évidemment, toutes ces décisions du Conseil de l'Europe, ça veut dire vraiment d'une instance qui défend les droits de l'homme et les droits de l'enfant, auprès des juges aux affaires familiales, auprès des juges des enfants, ça va peser. Enfin, mais... Mais la loi, la loi, parce que c'est ça, en fait, qu'il demande. Est-ce qu'on va avoir cette loi sur la fessée ? Alors là, ça devient, en fait, une demande de loi qui vient de l'Europe. Et la ministre disait aujourd'hui qu'elle n'était pas, écoutez bien, pour la loi pénale. Elle a rajouté pénale. Ça n'a jamais été pour le code pénal. En Suède, c'est dans le code civil, le code des familles. Et donc, c'est une loi pour le code civil. Et il va falloir le changer, l'adapter, ce code civil, pour être clair, comme le demande le Conseil de l'Europe. Alors, c'est pas gagné, parce que tous les hommes politiques sont loin d'être pour. On va écouter les réactions de Luc Châtel, Pierre Laurent, Jean-Christophe Lagarde et Bruno Le Maire. On fait un peu le tour. Est-ce que vous avez pratiqué la fessée sur vos enfants ? Non, je n'ai pas pratiqué la fessée sur mes enfants. J'allais dire, ça me fait un peu tomber sur le cul. De quoi se mêle le Conseil de l'Europe ? Je pense que le Conseil de l'Europe aurait franchement mieux à faire que de s'occuper de ça. L'Europe a bien mieux à faire que de s'occuper de cette question-là. On va peut-être nous dire comment il faut ranger les assiettes, si les enfants ont le droit de sécher ou pas la vaisselle. Et bien qu'ils nous fichent la paix. Je pense qu'une fessée n'a jamais fait de mal à un enfant. Ça a pu arriver à certains. Est-ce qu'ils ont été traumatisés pour autant ? Je ne crois pas. De quoi se mêle-t-on ? Nous disent certains d'entre eux, notamment Bruno Le Maire. J'éduque mes enfants comme je veux. C'est la revendication du pater familias, ce père fouettard, qui dit j'éduque mes enfants comme je veux. Sauf que vous voyez par exemple en Suède, depuis 30 ans qu'on a supprimé les châtiments corporels. Je ne dis pas la fessée parce que la fessée, c'est un mot vraiment français. Souvent les Européens nous disent mais qu'est-ce que vous voulez dire avec cette histoire de fessée ? C'est vrai que quand on pense à fessée, on pense que ça fait moins mal qu'ailleurs. Parce que c'est des petits coussinets. Il y a autant de filles nerveuses dans les petits coussinets. Il y a en Suède, où on a supprimé depuis 30 ans les châtiments corporels, la délinquance s'est tellement effondrée que les prisons actuellement sont vidées. Et donc on parle beaucoup de la violence. On dit mais c'est un petit sujet. C'est un très grand sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de violence chez les enfants, chez les adolescents. Eh bien, les racines de la violence, elles commencent tout petit. Quand vous tapez un enfant, comment vous allez lui dire après, il ne faut pas taper ? Élise, vous vouliez réagir à ce sujet ? Non, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on entend ces chiffres en Suède, j'entendais Edwige en parler ce matin et ça fait réfléchir. C'est-à-dire qu'on se dit que tout le monde dit oui, mais moi je revendique la liberté de faire ce que je veux chez moi. Et en fait, on se dit que tout à coup, les toutes petites choses, entre guillemets, parce que moi je suis totalement contre la fessée, donc les toutes petites choses que chacun peut faire chez soi, ça fait aussi un pays. Et ça fait aussi quelque chose de profond qui peut imprimer une société. Et donc quand on commence à dire à un moment, l'éducation vaut mieux que la sanction, le respect vaut mieux qu'à un moment, voilà. C'est toute une atmosphère. Et puis je trouve que pour un adulte, c'est assez dégradant en fait, ça veut dire qu'on perd scénère. Et donc... C'est ce que disait Luc Châtel d'ailleurs ce matin dans un extrait qu'on n'a pas entendu. Oui, en fait il est plutôt... Il disait qu'il était contre, on l'a fait, c'est le mec, il était contre... L'inscription dans la loi. Exactement, qu'on le mette dans la loi, c'est deux débats différents. Oui, mais moi Edwige me fait réfléchir beaucoup. Le problème c'est que vous n'arrêtez pas tant que ce n'est pas dans la loi. Parce que le jour où c'est dans la loi, vous voyez, je vais beaucoup dans les crèches. Et les directrices de crèches me disent, « Il doit apprendre à partager » ou « Il faut lui apprendre la sociabilisation, etc. » On peut entendre un parent sortant en disant, « Bon, que je n'entende pas ça une autre fois. » Quand vous pensez que 50% des parents commencent à frapper à deux ans. « Que je n'entende pas ça une autre fois. » Parce que tu sais comment ça va aller ce soir. Tu sais ce que ça va faire. Et la directrice ne peut pas dire, « Non mais monsieur, vous voulez dire que vous allez le fasser, le taper ? » Non, vous n'avez pas le droit. Elle ne peut pas dire ça. Il va dire, « Je fais ce que je veux. » Et ça, ça ne va pas. Le père Fouettard, c'est fini dans notre culture. Et vraiment, les IRM montrent les dégâts. En plus, aujourd'hui, on a les preuves scientifiques. Donc tous ces bons messieurs, parce qu'ils en ont donné, alors ils ont du mal à dire et il ne faut pas le faire. Et ils en ont reçu aussi. Ils en ont reçu et on ne va pas décrédibiliser nos parents. C'est vrai, ça. Il ne faut pas stigmatiser les hommes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui donnent des claques. Franchement, dans l'éducation des enfants, il y a des mamans aussi. C'est dur, elles sont énervées. Et puis moi, je pense aux mamans seules qui sont parfois débordées, qui ont du mal, ce n'est pas facile. Tout à fait. Mais en revanche, je trouve que la valeur de l'exemple dans l'éducation, c'est toujours bien. Montrer à un enfant que je te demande, s'il te plaît, de ne pas être violent, donc je ne le suis pas moi-même. Voilà, c'est tout. C'est simple. Ce n'est pas très compliqué. Il faut une aide à la parentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les PMI, justement, les crèches, les médecins, etc., sont prêts à aider les parents. Mais faut-il que les parents aient envie d'entendre un peu ? Alors, on a écouté tout à l'heure des hommes politiques sur le sujet. On écoute maintenant le kidam. Est-ce qu'une fessée, ça fait du bien de temps en temps ? Une fessée ? Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas prise. D'en prendre une ou d'en mettre une ? Ça fait du bien, je pense. C'est évident. Que ? Une fessée, ça fait du bien de temps en temps ? Je ne sais pas. Il y a très longtemps qu'on ne m'en a pas donné. Symboliquement, oui, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien de se prendre une fessée ou une claque. Et après, physiquement, ça peut être bien dans certains contextes. Ça fait du bien. Enfin, si je fesse ma femme, ça stimule. La circulation sanguine. Devant les barres de la rue Aubert-Camp ? Exactement, vous savez, nous, dans ces cas-là, on ne sort pas trop loin. Je ne sais pas, Inamur. C'est bizarre. On espère. Merci en tout cas, Edwige Entier, d'être venu. Merci beaucoup.